Le buisson ne se consumait pas. Qu'est-ce que Moïse voit ? Il voit quelque chose de surnaturel qui va illuminer sa vie. Pourquoi Dieu a voulu que Moïse fasse une telle expérience ? Après 40 ans dans la cour royale, dans la maison de Pharaon, cette grande puissance mystico-scientifique mondiale de l'époque, la Bible dit même que Moïse a été instruit dans la sagesse de l'Égypte. On l'avait déjà initié dans le mysticisme égyptien pour le préparer à hériter parce qu'il était déjà considéré comme étant dans la lignée de la dynastie pharaonique. Attention, qu'est-ce que tu crois ? La fille de Pharaon va ramasser un enfant au bord du fleuve. Il amène dans leur famille où le satanisme dirige le monde entier à l'époque. Qu'est-ce que vous croyez ? Que Moïse allait juste en train de prendre les bibérons avec des jouets de kikers ? D'abord pour eux, le fait qu'il est sorti du Nil qui était déjà une divinité de la fertilité. Et puis la fille de Pharaon en allant prendre son bain au Nil, c'était un rituel. C'est comme s'il était dans le culte, il allait adorer le dieu Nil de la fertilité, espérant avoir de ce dieu-là un enfant. Qui me comprend bien ? Et quand il a vu l'enfant, pour elle, c'était l'exaucement. Le dieu Nil l'a exaucé, récupérant l'enfant, l'aménant dans la cour. Donc on l'a pris comme chez vous, on dit Elima. Pour eux, leur spiritualité noire et ténébreux, il y avait divinité derrière tout. Donc cet enfant devait être bien entraîné, bien initié, parce qu'on ferait de lui un puissant Pharaon. Et pendant 40 ans, les garçons ont été entraînés, initiés spirituellement. Moïse connaissait le monde spirituel ténébreux. Après, Dieu le fait partir de là, l'amène dans le désert. Maintenant, quand le bouisson ardent, ce phénomène mystérieux commence, c'est pour cela que Moïse n'a pas fouillé. Il s'est dit à lui-même, en quelque sorte, ça c'est quel autre numéro ? Ça, chez nous on n'apprenait pas ça. Il faut que je m'approche, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. C'est alors qu'il fit surpris d'entendre une voix du bouisson, qu'il appelle Moïse. Le premier réflexe, il s'est prosterné. Parce qu'il avait le sens de la spiritualité, où la Bible dit, l'inférieur est béni par le supérieur. Il s'est incliné, et puis on lui dit, ôte tes chaussures. Autrement dit, reviens au niveau des esclaves comme tes frères. Parce qu'en Égypte, si tu es pieds nus, tu es considéré comme esclave. Le jour de leur délivrance, selon Exode 12 et 14, qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit, va dire au peuple de Dieu qu'ils mettent leurs chaussures et la ceinture. C'est-à-dire, c'est la fin de l'esclavage. Et Dieu lui dit, ôte tes chaussures. C'est-à-dire, reviens au niveau de tes frères. Rassemble à tes frères pour que tu sois capable de les délivrer. Et le phénomène commence. Un être humain voit des choses surnaturelles. Certainement, la dimension de l'illumination, dont il a fait montre en ce moment-là, l'a permis de comprendre qu'il était devant un plus grand que par rapport à ce qu'il voyait en Égypte. Même quand il refusait la mission que Dieu lui donnait, parce qu'il connaissait la spiritualité des pharaons. Il dit, moi, affrontez ces messieurs, tu veux me sacrifier ou comment ? Maintenant, je te fais Dieu de cet homme-là. Parce que lui, c'est quoi une divinité ? Mais toi, tu seras Dieu plus que lui. Ces choses-là ne se passent pas comme ça, ordinaires. C'est dans le régime spirituel que Dieu parle à un être humain. Et là, il commence à lui fournir des armes. Numéro 1. Quelle est la divinité qui contrôle l'Égypte ? C'est le serpent. Et Dieu a dit, nous allons nous occuper d'abord du serpent. C'est la source. Parce que personne ne connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Personne ne connaît Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et tu vas d'abord attaquer le serpent. Et Moïse, en rentrant affronter Pharaon, il connaissait déjà la spiritualité de l'Égypte au cœur, même au quartier général spirituel du monde égyptien. Et en revenant, il était assuré par comparaison avec ce qu'il a vu auprès de l'Elohim, que ce qui était avec lui était plus puissant que ce qui était en Égypte. Le tout commence par l'étincelle, une lumière quelque part. Le tout commence par l'étincelle, une lumière quelque part. Le tout commence par l'étincelle, une lumière quelque part.